Salut tout le monde et bienvenue à Fenix en Arizona pour l'épisode 14 de notre mode univers sur WWE 2K16, nous sommes à SmackDown, nous nous rapprochons petit à petit de l'épisode 18 qui sera l'épisode du prochain pay-per-view à savoir Fastlane, et nous commençons le show avec Monsieur John Cena. On commence par un match Extreme Rules, un match que j'ai choisi, que j'ai même moi-même créé, un match entre John Cena et Dean Ambrose. Pourquoi ce match ? Eh ben parce que John Cena, parce que Dean Ambrose et parce que Extreme Rules, tout simplement. Je ne me souviens pas d'avoir beaucoup vu John Cena dans ce mode univers, donc le voici. Et donc, bon, c'est vrai que j'aurais pu choisir quelque chose d'un peu plus logique pour affronter Dean Ambrose. J'aurais pu choisir, par exemple, Alberto De Rio ou même Shamus, car je le rappelle, dans l'épisode 12, nous étions à Raw et Seth Rollins s'est fait un petit peu massacrer par Shamus dans un match en cage. Je me suis raté, quoi, je jouais en tant que Seth Rollins, et j'ai un petit peu planté mon dégagement. J'ai même carrément oublié de me dégager, donc ça c'est un petit peu embarrassant pour moi, étant donné que ça a été publié sur Internet et tout et tout. Mais bon, l'affiche Cena, Ambrose, c'était alléchante et bien sûr, on varie un petit peu. C'est vrai que, du coup, on risque de se retrouver avec notre histoire de réunification du Shield avec les mêmes adversaires pour Ambrose et Rollins. On essaie de varier un tout petit peu et aussi on fait des affiches un petit peu pour se faire plaisir. Donc, là, match Extremos, on va slasher, on aura aussi un autre match en solo qui sera dans le cadre de la rivalité qu'on va vivre, donc. Et le dernier match qu'on va jouer, que je vais jouer, sera un match par équipe, pour changer un peu. Bon, je peux vous dire les matchs que je vais jouer, il va y avoir un match entre Bad News Barrett et Stardust. Dans le cadre de la rivalité entre Bad News Barrett et Baudalas. Et enfin, nous aurons un match par équipe entre The Ascension et Edge et Christian. Donc, un match, ma foi, fort intéressant parce que je voulais voir Edge et Christian en action dans ce mode univers. J'ai fait dire carrière. En même temps, j'ai fait tellement d'épisodes du mode carrière ces derniers temps. parce que maintenant, ils sortent plus souvent, plus souvent, notamment tous les deux jours. Depuis un certain temps, j'arrive à tenir le rythme. Tout simplement parce que j'adore ce mode carrière. Et bien sûr, bien sûr, dans ce mode carrière, en ce moment, on retrouve Dean Ambrose, qui est mon coéquipier dans notre clan The Asylum. Mais bon, là, c'est un monde parallèle. Là, je n'existe pas. Dean Ambrose est en solo pour l'instant parce qu'il va retrouver, bien sûr, ses partenaires du Shield. Bah tiens, justement, il faudra aussi que je refasse les tenues du Shield. A mon avis, elles y sont. Elles y sont, très certainement. Il y a aussi les gilets de Seth Rains et de... Bah, Roman Reigns, lui, il est toujours en tenue avec The Shield. Donc, ça serait pas mal. Il y a toujours sa tenue du Shield. Et bon, je pense qu'avec Seth Rollins et Dean Ambrose, ça peut être pas mal, ouais. De revenir un petit peu en arrière. Non, 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 pas en arrière. De dévoluer. De retrouver un ancien temps qui était bien. Allez, match Extreme Rules. Tout est permis. Donc, la batte de baseball, c'est pour M. Sina. Ah, dommage. John Sina qui est imprudent. Bah, voilà. Voilà, il aurait dû se précipiter sur Dean Ambrose. Allez, boum ! La batte de baseball pour M. Sina. Allez. Get up, John. Come on ! Oups. Allez, vas-y, frappe. Frappe, il est déjà fou, Dean. Boum ! Le coup de batte en pleine tête. Ouh, il en a lâché la batte, ce pauvre John. Ouh, tu n'embêtes pas. Le lunatic fringe, ok ? Non, non, non. Michael, John. Enfin, l'autre John. Ah oui, aussi Jerry, pardon. Ne vous inquiétez pas. Je ne vise pas la table des commentateurs. Oh, oh. Par contre, John Sina va viser la tête de Dean Ambrose avec l'escalier. Boum ! Oups. Oh, oh, oh. Le coup dans l'abdomen. Et maintenant, derrière la jambe. Tu te tiens la mauvaise jambe, Dean. Oups. Oui, voilà. Là, c'est plus le bas du dos. Il a frappé un petit peu partout, là, John Sina. Boum. Saut chasser dans les jambes. Ça a déstabilisé John Sina. On peut enchaîner avec... Voilà. Le coup d'avant-bras dans la face. Alors, on va sortir un petit peu plus de jouets, là. On s'en est un petit peu, là. Il faut... Il faut se faire plaisir. Ah, on n'a pas de poubelle, tiens. Tiens, tiens, tiens. Je n'avais pas remarqué, mais il n'y a pas de poubelle. Je suis presque sûr qu'il y en avait dans WW2K15. Presque. La souplesse à l'extérieur. J'ai sorti une table, mais peut-être peut-on s'amuser encore plus avec d'autres objets. Chaises. Échelles. Donc, pas de poubelle, malheureusement. Allez, John Sina à l'extérieur, toujours. Ouf. Avec la souplesse sur... Ouh là, wow, wow. Tu te calmes, John. Tu te calmes. C'était plus un... Comment on pourrait dire ça ? Un slam qu'un... Qu'une souplesse. Mais là, il a porté un saut au chasset alors que Dina Mroze était par terre. Ce n'était pas très malin de la part de John Sina. Allez, une échelle. Allez, l'échelle. Coucou, John. Tu recules, hein. Tu recules. Oh, il est revenu sur le ring assez vite. Il est malin. Il est malin. Ah, pas tant que ça. Pas tant que ça. Bon, écoutez. Attendez, est-ce qu'on peut faire ce truc ? Vite, il faut se dépêcher avant que John Sina ne se retourne. Oui. Ah, il est parti. Oh, quel dommage. La prise d'appui sur l'échelle pour s'élancer sur John Sina. Malheureusement, John Sina s'est retiré avant de se prendre un saut chassé monumental de la part du Dina Mroze. Bon, écoutez, ce n'est pas très grave. On a encore plein d'autres choses à faire avec les objets qui sont sur le ring, avec cette échelle, avec cette table. John Sina ne la voit pas. Boum ! Maintenant, il a bien vu. Il l'a bien vu, cette échelle. Aucun problème. On va peut-être la briser, cette échelle. La briser, elle, et briser John Sina avec. Oh, oh. Oh, oh. John Sina. S'il y pensait, il n'y a pas pensé. Il n'y a pas pensé. Attention. Ouh. Oh, oh, oh. Dédé, t'es sur la table. Sacré John. Attention, belly to belly encore une fois sur la table. Et John Sina pourrait peut-être songer à arrêter ce match. Il pourrait peut-être tenter un tombé après avoir placé son finisher. Non, tu ne placeras pas de finisher. Sina, boum ! La souplesse. Et maintenant, John Sina est à la merci de Dean Ambrose. Allez, les dodos, on en profite. Ah, quel dommage. Quel dommage. John Sina arrive à contrer. Eh non, mon petit John. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Il s'est pris un brise-mâchoire. Là, je pense qu'on est bon pour une petite souplesse. Non, ce n'est pas une souplesse, ça, Dean. Dean, quand même. Dean. Enfin. Là, tu as une souplesse, peut-être. Ouais. Est-ce qu'on est assez proche de l'échelle ? Non. Non, non, non. Malheureusement, on n'était pas assez proche de l'échelle. Bon, allez, Dean. Tu ne vas quand même pas me décevoir. Tu ne vas quand même pas nous décevoir. Ocean Next Sweep. Ce n'est pas ce que je cherche. T'es compliqué, Dean, tu sais. À moins que... Non. Non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. John Sina contre. Et la souplesse, encore une fois, sur la table. Aïe, 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 aïe. Oh, le Dotted Eads sur... Sur une chaise. Tiens, ça peut être pas mal, ça. Eh non, John Sina qui a tenté de... De nous la faire à l'envers, là. Avec ce... Ce tombé, là. Il est rusé, Sina, mais... Hey. Hey. On n'est pas stupide. Dean n'est pas stupide. Oh, oh. Boom, double A. Celui-là, je ne l'ai pas vu venir, je l'avoue. Ouh, dégagement de Dean Ambrose. Ha, ha, ha. Il n'y avait pas assez de jus pour utiliser la technique Revolte. Eh bien, il n'y en avait pas besoin, tiens. Dégagement héroïque de la part du Lunatic Fringe. Bon, il commence à me casser les pieds, là, Sina. Sérieusement. On le coince. Backbreaker. On reprend notre souffle. Ouais, parce que là, Sina, tu... Là, t'es casse-pied, Sina. Là, très sincèrement, t'es... On respire pas trop avec toi. Allez. Coup de table dans le bide. Bon, allez, on... On court. On se fiche... De l'endurance. Ce qui compte... Boum ! C'est que Sina soit passé à travers la table. Allez, on va le finir. Un Dirty Deeds sur une chaise. Allez. Bon, par contre, ça va être un petit peu compliqué, hein, de bien atterrir sur la chaise. Par contre, tout ce qu'on fait, toutes les actions qu'on fait, chercher un objet sur le ring, remonter sur le ring, ça demande de l'endurance, hein. Allez. Boum ! Ah, quoi que, quoi que, attendez. Ah non, il y a peut-être moyen de bien se placer. Genre comme ça. Ah oui. Ah oui. Ah oui, je le sens bien. Ah oui, je le sens bien. Dirty Deeds. Ah bon, on va peut-être pas toucher la chaise. Non, on l'a pas touchée. Ah, quel dommage, on a manqué la chaise. Oh, c'est pas grave, on n'a qu'à dire que c'est bon. Oh, dégagement de John Cena. Dégagement de John Cena. Bah écoutez, c'est pas grave. On va le remettre au sol, hein. On va remettre John Cena au sol. Non, attention, John Cena qui nous emmène. Ça se complique pour Dean Ambrose. T'essayais quoi, là ? Allez, parfait, c'est bien contré. Où, DDT. Alors, si j'ai bien compris, le mieux, c'est de se placer un petit peu sur la gauche. Ça peut passer, là. Là, ça peut passer. Là, on va toucher la chaise, normalement. Oh oui, regardez ça. Regardez ça. Boum ! Pardon pour vos oreilles. Mais alors là, la tête de John Cena a explosé sur la chaise. Et voilà, c'est terminé. The Lunatic Fringe s'impose dans ce match Extreme Rules. Ah, on a... Si, on a cassé la table, pardon. Ouh là là, j'ai la mémoire courte, moi. On n'a pas cassé l'échelle, par contre. Euh, je... Je suis pas sûr qu'on puisse encore casser les échelles. Normalement, oui, hein. Mais j'ai un doute, quand même. Il me semble avoir déjà essayé. Sur le 16, hein, j'entends. Mais... Je sais plus. Je sais plus. Je ne sais plus. Allez, j'aimerais juste revoir ce Dirty Deeds final. Là, c'était le premier. Là, voilà. On a bien placé John Cena. Là, voilà. Dine and Bross était bien prêt. Il avait bien planifié son coup. On va revoir ça. Cena est attrapé. Et... Et... BAM ! Ouf ! C'est dommage. On n'a pas complètement heurté la partie... La partie la plus grande de cette chaise. On a pu sorter les barreaux, mais quand même. Quand même. John Cena s'est pris la tête. Ou plutôt, elle s'est pris la chaise en pleine tête. Et c'est donc une victoire pour Dean Ambrose. Dean Ambrose a donc remporté son combat extremos contre John Cena et s'est fait ensuite attaquer par Alberto Del Rio. L'histoire entre Del Rio Shemus et Dean Ambrose Sutherland est loin d'être terminée. Dean Ambrose, lui, n'a pas eu de match contre l'un des deux, mais il s'est bel et bien fait attaquer. En l'occurrence, c'est le Mexicain Alberto Del Rio qui s'en est chargé. Et Alberto, j'ai un petit peu bouffé le L. Dans les autres matchs, on a trois matchs à simuler avant de vivre Bad News Barrett contre Stardust. Ce sont trois matchs féminins en plus. Alors Summer Rae bat Alicia Fox. Summer Rae qui, bien sûr, très bientôt sera dans un match pour le titre NXT féminin. Entre Sasha Banks et Charlotte, ça continue victoire de Charlotte. Rien de particulier apparemment, aucune news. Donc rien de spécial ne s'est passé pendant ce match. Apparemment, ce match s'est déroulé de façon normale. Entre Layla et Eva Marie, c'est une victoire d'Eva Marie. Assez surprenante pour tout le monde, j'imagine. Et maintenant, nous devons vivre ce match entre Bad News Barrett et Stardust. Et ensuite, nous irons encore une fois sur le ring, mais avec Christian et Edge. Et bien sûr avec The Ascension, parce qu'on ne sait pas encore avec qui je vais jouer. Les deux superstars sont en place. L'arbitre semble prêt à faire sonner la cloche. Et voici l'ami de Bad News Barrett, le champion intercontinental. En titre, Bo Dallas. Il y a comme une impression de déjà vu. Vous remplacez Bad News Barrett par Roman Reigns et Bo Dallas par Randy Orton. Et... Ouais. Ouais, ouais. Ça me rappelle un certain main event de SmackDown qui a été absolument incroyable. Il y a trois épisodes de cela. Entre Rousseff et Roman Reigns. Un match incroyable. Donc, Stardust et Bad News Barrett s'affrontent. Je contrôle. Bad News Barrett. C'est parti. Stardust balancé. Ouh. Et ouais. Relève-toi plus vite, Stardust. Bad News Barrett, lui n'attend pas que tu te relèves. Ouf. Ouh. Ouh, cette powerbomb. La tête de Stardust a heurté la protection de la troisième corde. Certes, la protection, mais... Hey. Mine de rien, ça fait une sacrée chute. Il aurait pu se tendre le cou. Et là, la superstar étoilée est en train de se prendre une sacrée dérouillée de la part de... Ouf. Bad News Barrett. Encore une fois, un coup de poing extrêmement violent. Et la tête de Stardust a encore une fois heurté la corde. Cette fois-ci, la corde du bas. Le Britannique. a commencé de façon très violente. Tiens donc, Stardust qui sort du ring. Oh, 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 oh. Et Bad News Barrett en profite pour frimer un petit peu. Je ne sais pas ce qu'a tenté Stardust, mais en tout cas, c'était raté. Il s'est juste effondré par terre. Et on l'a vu, Stardust est sorti du ring pour reprendre un petit peu son souffle, se reconcentrer. Et bon, on a vu. Lorsqu'il est revenu sur le ring, ce n'était pas vraiment beaucoup mieux. Eh bien, il est reparti à l'extérieur. C'est parfait. Expulsé par Bad News Barrett. Vraiment très confiant. Stardust qui revient sur le ring, certainement avec l'intention de faire mieux. Il arrive à choper le bras de Bad News Barrett et à l'emmener dans une Russian Neck Sweep. Oh, il piétine. L'ancien champion intercontinental. Et à présent, il relève. Il l'amène au sol. Le colis arrière. Pour fatiguer Bad News Barrett. Ça n'a pas très bien marché. Les coups de coude. Et tout de suite, le Wind of Change. Tout à fait. Tout à fait. Et voilà. Deux. Et dégagement de Stardust. Tout ça, bien sûr, sous les yeux du champion intercontinental, Bo Dallas. Projection dans le coin. Stardust s'effondre. Et Bo Dallas qui fait coucou à Bad News Barrett. Qui n'apprécie pas vraiment ce geste anodin de la part du champion. Sauf que là, Bad News Barrett est en train de tourner le dos à Stardust. Et c'est une grosse erreur. Boum ! Le coup de poing en plein dans le nez. Et Bo Dallas est tout content. Il a donné l'occasion à Stardust de se refaire une santé dans ce match. C'est dingue quand même. On a vraiment l'impression d'avoir déjà vu ça. Oh, j'entends des chants Cody, Cody, Cody dans la foule. Mais Stardust ne va pas beaucoup apprécier. Il le dit lui-même. Cody n'existe plus. Maintenant, c'est Stardust. Allez, on est de retour sur le ring. Et le champion intercontinental, Bo Dallas, est parti. Quel dommage. Pourtant, Bad News Barrett semblait apprécier sa compagnie. Il est en train d'enchaîner les énormes coups sur Stardust. Il est en train de se venger sur son adversaire du soir. qui a profité d'une distraction, ceci dit. En même temps, il aurait eu tort de ne pas le faire parce que, hey ! Bad News Barrett a détourné son attention. Lorsqu'on tourne devant un adversaire, il faut savoir en payer le prix. Cependant, il a bien retourné la situation et il aurait pu gagner, là, sur ce tombé. Après cette sit-out powerbomb, Stardust est dégagé vraiment de justesse. Et Bad News Barrett qui ne part pas de temps. Il écrase encore une fois. Stardust. Projection de l'écorde. L'arbitre a vécu dangereusement, là. Il a un petit peu gêné tout le monde. Allez, Stardust avec le Beautiful Disaster Kick. Ouh, en plein dans la mâchoire de Bad News Barrett. Ça pourrait suffire. La tentative de tomber de Stardust. Et dégagement de Bad News Barrett in extremis. La main de l'arbitre a touché le sol. Mais Bad News Barrett s'est bien dégagé avant que ceci n'arrive. Oh, et attention. Oum ! Le Queen's Crossbow, si ma mémoire est bonne. Porté par Stardust, Bad News Barrett est encore une fois en difficulté. Tentative de tomber de Stardust. Et dégagement de Bad News Barrett. Oh, 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 oh. Je ne pensais pas pouvoir le faire. Quoique si, j'y croyais un tout petit peu quand même. Mais bon, je n'étais pas non plus sûr à 100%. Oups, attention. Power Slam. Power Slam. De Stardust. Stardust. Sur la troisième corde. Il veut prendre des risques pour venir à bout. De Bad News Barrett. Oh, le plonge. Oh, la grosse erreur de Stardust. Il a plongé droit sur le coude. De Bad News Barrett. Le Ball Hammer. Et ça permet à Bad News Barrett de s'imposer dans ce match. J'avoue, j'aurais peut-être dû faire exprès de perdre. Peut-être. Parce qu'en général, un finisher, effectivement, ça suffit pour faire des matchs à Royce Smackdown. Et du coup, la défaite de Bad News Barrett lui aurait permis d'être un peu plus énervé contre son rival. Ouais, je devrais peut-être laisser filer quelques matchs de temps en temps. Parce qu'en plus, j'ai essayé de contrer le Queen's Cross Bro et j'ai pas réussi. Donc plutôt que de décider du résultat du match sur une tentative de dégagement, peut-être devrais-je tenter ça sur des contres de finisher. Eh ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais. Parce qu'à vrai dire, quand j'ai tenté le truc, je me suis dit, bon, je vais certainement le rater, mais c'est pas grave. Et finalement, je pense que j'aurais préféré le rater. D'un point de vue scénaristique, ça aurait été un peu plus amusant. Enfin bon. Peu importe. Bad News Barrett ressort de ce match encore plus fort. Et encore plus certain qu'il a envie de détruire le champion intercontinental, Bo Dallas. Et de préférence avec son arme préférée, le Bull Hammer. Et je pense qu'on va avoir droit aux petites nouvelles, genre... La réalité s'intensifie entre les deux, n'est-ce pas ? Eh oui, la tension monte entre le champion Bo Dallas et Bad News Barrett suite à leur confrontation. Bonus pour Bad News Barrett, Malus pour Stardust. Dommage. Et nous accueillons... La première équipe de ce match. Une équipe qu'on connaît bien, qu'on a plutôt bien suivie. Notamment avec... Leurs petits problèmes entre eux. Connor et Victor. Et... Notamment aussi grâce à leur rivalité contre Césaro et Tyson Kidd. Rivalité qui se passe du côté de Raw. Voici donc The Ascension. Il me semble qu'on n'a pas eu de match par équipe depuis un petit moment. Raw, on n'en a pas eu. NXT non plus. Donc voilà, on renoue un petit peu avec les matchs par équipe, avec The Ascension et bien sûr AJ Christian. On les a déjà vu AJ Christian, mais c'était il y a très longtemps, c'était dans les premiers épisodes du mode univers il me semble. Et il n'avait pas une vraie entrée à l'époque, je crois, mais je pense que j'ai corrigé ça tout de suite après l'épisode. Ouais. Et bah vous voyez, je ne me souvenais même plus qu'ils étaient champions. Qu'ils étaient champions. Je me souviens que le champion de WWE c'est Brock Lesnar, le champion des Etats-Unis c'est Jack Swagger, champion intercontinental Baudalas bien sûr. Champion Diva, Paige, champion NXT, Paige, champion NXT, Kevin Owens et champion par équipe, ce sont les Lucha Dragons si je ne dis pas de bêtises. En fait, à chaque fois avec les équipes que j'ai des doutes, c'est dingue. C'est vrai qu'on a un petit peu moins de matchs par équipe, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, allez, on se rattrape, on a en plus les champions sur le ring de SmackDown. Et... Oh, d'accord, d'accord. Donc je suis tombé sur Victor, mais bien sûr je vais plutôt jouer le partenaire légal, ça paraît un peu plus logique. Quoique, rien n'empêche de jouer avec le partenaire non légal. J'imagine que ça se fait. Bon, c'est un petit peu moins passionnant, je vous l'accorde. Donc je préfère largement le partenaire légal quand même. Donc, on va tenter de faire gagner The Ascension contre les champions par équipe. Ça me fait un peu mal quand même parce que j'adore Edge et Christian. Vous savez que je suis un énorme fan de Christian. Du moins que je l'ai été lorsqu'il était capture. Bon, je l'apprécie toujours. Ça ne change rien. Ça ne change pas tout à fait le bonhomme. En plus, Edge et Christian ont leur propre show sur le network de la WWE. Je le regarde. D'ailleurs, récemment, ils ont eu Bailey comme invité avec Tommy Drummer aussi. Des invités, enfin plus des... Oui, des apparitions. Des trucs assez rigolos d'ailleurs. Des trucs assez rigolos. Bon, après, je ne dis pas que c'est du grand art au niveau de l'humour. Parfois, c'est un petit peu bizarre. Mais ça, laisse regarder. En gros, j'aime bien. Allez, Christian Solering avec Connor. Ouf ! Christian qui arrive à soulever Connor. Oh purée. Et il passe le relais à Edge. On va passer le relais à Victor. Tiens, allez. Victor qui a besoin d'un petit peu d'action lui aussi. Donc, c'est parti. Edge qui a été le plus rapide. Coup de pied plus. Coup d'avant-bras. On va laisser passer un petit peu plus de coups de la part de nos adversaires. Histoire de pimenter un petit peu le match, vous voyez. Ouh ! Coup de pied d'Edge. Alors que Victor était assis. Il se pliait de douleur. Allez, Victor, tu peux le faire. Tu peux te rebeller. Contre Edge. Voilà, parfait. Victor qui se rebelle. Victor qui amène Edge dans le centre du ring. Snap suplex. C'est en début. C'est un classique. Oh purée, Edge qui a un momentum de malade. Bah oui, en même temps, ils en attribuent par équipe qui doit être énorme. Edge et Christian. Boum ! Voilà, Edge qui bouffe le sol et qui bouffe le genou de Victor. Parfait. Voilà, qui permet à Victor de respirer un petit peu dans ce match. Allez, Victor qui amène. Allez, Victor qui amène Edge dans son coin. C'est bizarre. Connor n'a pas voulu prendre le relais. Allez, Connor. Voilà, Connor qui a pris le relais. Parfait. Prise à deux. Connor et Victor avec le double backbreaker sur Edge. Tentative de tomber. Plus pour la forme que pour autre chose. Christian intervient. Il intervient déjà, tiens. Allez. Bah tiens. Bouffe. Waouh ! Waouh ! Christian m'a impressionné. Christian est vraiment impressionnant. Il a esquivé. Attention. Ouh ! Edge-o-matic. Il a esquivé Victor en se couchant. Et il a, par la même occasion, évité l'attaque de Connor qui arrivait derrière lui. C'est un petit peu le bazar sur le ring. On a Christian qui est en train de dégager Victor. Et on a Connor qui a écrasé Edge contre son genou. Afin de lui pulvériser le dos. Et ça continue à l'extérieur. Ça continue aussi à l'intérieur. Gutbuster de Connor sur Edge. Christian est en train de balader Victor. Boum ! Ouh ! Flapjack et Edge s'est très très mal reçus sur cette corde. Au purée Christian est au taquet. Il est au taquet Christian. Il est chaud. Il est chaud. C'est incroyable. C'est hallucinant. Allez. On peut peut-être gagner ce match avec The Ascension. Coup d'épaule. Allez Victor. Victor. Reviens dans le coin. Merci Victor. On peut le finir. Allez Victor. Tu sais qu'on peut le faire. Le passage de relais. Entre Victor et Connor. Et ils sont prêts pour la prise de finition. The Fall of Men. Boum ! Allez. Tentative de tomber. Monsieur l'arbitre. L'arbitre. Il y a déjà deux là. Il y a déjà deux. Et Christian intervient encore. Monsieur l'arbitre. On est sur WBusky 16. Pas sur TK15. Sur TK15. Sur TK15. Avec le temps. On est au DDT. Sur Victor. Ça va être un petit peu compliqué pour finir le match. Edge. Parce que ton adversaire n'est pas très faible. Purée. Edge qui est au taquet là. Coup de coude. Projection dans le coin. Et non. Edge s'est fait avoir. Edge s'est fait attraper. Et maintenant. Victor est en position de force. Par rapport. Au champion canadien. Superplex en préparation. Et boum ! Ça touche. C'est beau. C'est magnifique. Et ça mérite une tentative de tomber. Et ça mérite aussi une intervention de la part de Christian. Qui est vraiment. Vraiment. Très attentif. Aux moindres faits et gestes. Des adversaires. Qui sont en train de mener la vie dure à son partenaire. Bon Connor c'est pas qu'on t'attend mais. Ce serait quand même bien que tu te bouges un tout petit peu. Allez Northern Night Suplex. Il n'y a pas de tomber enchaîné. Tiens Victor. Étonnant. Étonnant. Allez voilà. Passage de relais. Edge est en difficulté. Là il ne répond plus. Souplesse. Ça m'aurait arrangé qu'il ne l'amène pas vers le centre du ring en fait. Parce qu'on l'a rapproché de Christian du coup. Magnifique. Oh là là. C'est magnifique. C'est souplesse. C'est superbe. C'est superbe. Voilà Connor. Avec le coup de coude à l'arrière du crâne. Un deuxième. Un troisième peut-être. Boum. Le troisième. Oh là là. Allez Connor. Voilà. Qui se rapproche des cordes. L'arbitre n'a rien vu. Et Victor. S'est jeté sur Christian. Ouh. Ouh Edge. Qui a réussi à se dégager malgré cette tentative de triche. De la part de Connor. C'est même pas une tentative. C'est il a triché. Carrément. Ouh. C'est hard problem de la part d'Edge. Sur Connor. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Attention. Edge Eccutioner. Boum. Allez. Ça peut peut-être suffire. Edge est épuisé. Mais s'il parvient à ramper pour effectuer le tombé sur Connor. Oui sur Connor pardon. J'ai cru me tromper. Mais en fait non. J'ai tellement l'habitude de me tromper que je pense me tromper quand je ne me trompe pas. C'est quand même dingue ça. Oh. 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 Non. Dommage. Faux espoir. Faux espoir. Là j'ai cru qu'il y avait un finisher qui allait être exécuté par Edge Eccutioner. Allez. Il est étourdi. Ouh. Il a contré avec un Poroslam. Edge a réussi à contrer Connor avec un Poroslam. Mais pour Connor ça a dû être terrible. Vu qu'il est très lourd. Sa chute a dû être dévastatrice pour lui. Et maintenant la tendance est inversée. Ouh. La petite gifle de Victor. Ni vu ni connu. Et il frappe encore Christian. Pour l'empêcher d'attaquer Connor. Connor qui peut donc se relever. Ouais. C'est poussif. C'est poussif. Oh. Attention. Il s'est fait attraper la Christian. Il arrive à empêcher Connor de passer le relais. Oh magnifique. Magnifique souplesse. De la part de Captain Charisma. Il commet la même erreur là. Bah oui. Il a commis la même erreur. Et en plus il tombe sur Connor. Il se fait avoir deux fois par Victor. Avec la même technique. Là Connor a un petit peu de mal. Il va faire comme Christian. Il va passer le relais à son partenaire. Allez. Victor. Contre Edge. Boom. Jumping DDT. De la part de Connor. Moi je pense. Qu'un plongeon de la troisième corde. Est une bonne idée. Ou du moins Victor le pense. Parce que moi je sais que c'est pas une bonne idée. Oh. Edge n'a pas pu sortir le spear. Magnifique descente du coude. Tentative de tomber. Connor intervient. Dégagement. D'Edge. Allez vas-y Connor. Vas-y. Vas-y. Oh Connor. C'est décevant. C'est pas très grave. On soulève Edge. Ouh. C'était quoi ça ? Qu'est-ce que c'était ? Allez tentative de tomber. De Victor. Edge a le pied. Si proche de la corde. Edge s'est dégagé. Bon. On va tenter de le finir quand même. Connor tu pourrais le dégager s'il te plaît ? Allez. Boom. Tiger Bomb. Conor. On a besoin d'une intervention par ici. Et voilà. Victor qui tente de tomber sur Edge. En trichant. Comme Connor. Et... Mais il n'est pas possible ce mec. Christian qui vient encore sauver Edge. Il est incroyable ce type. Il est incroyable. Quelle combativité de la part de Christian qui vient sans cesse sauver son pote quoi. Incroyable. Allez Northern Light Suplex. Oh les yeux d'Edge. Oh Edge est en colère. Edge est en colère. Il se jette sur Victor. Il fond sur lui. Boom. Oh l'enchaînement. Attention Edge. A pris le dessus sur Connor. Education. Boom. Education. D'Edge sur Victor. J'ai dit Connor tout à l'heure. C'est pas grave. C'est pas grave. Tentative de tomber. Allez peut-être que Connor peut intervenir. Non. Intervention de Christian pour empêcher l'intervention. Et victoire. Victoire. D'Edge Christian avec cet exécutionneur. Edge peut bel et bien remercier Christian. Parce qu'il est intervenu à un nombre incalculable de fois. Enfin si on peut lui compter en fait. Mais c'est une expression quoi. Tout ça pour dire qu'il est intervenu beaucoup. Beaucoup de fois. Un peu trop Christian. C'est pas très cool pour tes adversaires quand même. Mais les champions par équipe ont quand même réussi à s'en sortir. Là par contre. Confidence. J'ai vraiment raté mon dégagement. C'était pas volontaire de ma part. Mais bon. C'est pas plus mal parce que le match commençait à devenir un match marathon. Et là on revoit ce qui aurait pu finir le match. Il s'en est pris tellement Edge. Il a pris tellement de dégâts. Monsieur l'arbitre. Non mais monsieur l'arbitre. Il a quand même pas caché la vue tout le long. Oh bah si. L'arbitre qui était devant la caméra. Du coup on voit mal The Fall of Men. On va certainement revoir la toute fin du match. Après l'enchaînement d'Edge. Execution. Boom. Il le traîne. Loin des cordes. Il tente le tomber. Et Christian tout de suite. Tout de suite. A deviné les intentions de son partenaire. Et les intentions aussi de Connor. Il s'est précipité sur ce dernier. Pour lui infliger un brise-nuque. Afin d'assurer une victoire. Pour les champions par équipe. C'était chaud quand même. C'était monstrusement chaud. Et bah voilà. Les champions sont vainqueurs. Et The Ascension est quand même passé tout proche. Bon en trichant certes. Mais quand même. Ils sont passés tout proche de la victoire. Ce match par équipe était pour nous. Notre main event. Parce que bien sûr. Le vrai main event. C'est Roman Reigns contre Rangenton. Dans le cadre. De leur rivalité bien entendu. Mais bon bien sûr. On aura l'occasion de vivre ce match. Lors du prochain pay-per-view. Qui sera donc Fastlane. Le dernier pay-per-view. Avant WrestleMania. On a encore du chemin à faire. Avant d'aller à WrestleMania. Parce que les épisodes prennent pas mal de temps à faire. Donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu espacés quand même. C'est vrai que mine de rien. On avance pas très très vite. Mais bon. On prend notre temps. On vit les choses. Comme elles viennent. On fait nos petites histoires. On fait nos petits matchs personnalisés. Histoire de pimenter un petit peu. Les choses. Et dans le main event. Est-ce que ça s'est pimenté un petit peu avec quelque chose. Oui. Ça s'est pimenté après justement. Avec l'attaque de Rangenton. Sur Roman Reigns. Et en plus. Rangenton a gagné le match. Donc il a gagné le match. Et Roman Reigns. Qui était à terre. N'a pas pu. Contre-attaquer. Lorsque la vipère s'est acharnée sur lui. Donc bien sûr. Un petit bonus pour Rangenton. Deux bonus même. Et. Pas de balus pour Roman Reigns. Certainement. Une annulation de bonus peut-être. Donc une défaite pour Roman Reigns. Du côté de www.com. Je parle n'importe comment. Je bafoue. Il y a des moments totalement imprévisibles. Excusez-moi. Je bouffe quelques mots. C'est. Ça me. Ça me perturbe. Moi-même ça me perturbe. Ce sont. Mes propres démons. Qui me hantent. Jour après jour. Bref. Les news. On les connait. Mais on va peut-être regarder juste les classements. Histoire de voir un petit peu. Comment ça a évolué. Ranger Tone est aspirant numéro 1. Pour le titre WWE. Intéressant. Mais bon. Mais bon. Bien sûr. Il est un petit peu occupé. Par Roman Reigns. Donc techniquement. L'homme qui est libre de toute rivalité. Et qui est disponible. Pour se battre. Pour le titre. Contre Brock Lesnar. C'est Xavier Woods. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Dans les autres. Pour les autres changements. Chute de Roman Reigns. Chute de Callisto. Montée de Sheamus. Didi Ambrose Edge. Triple H. De Bray Wyatt aussi. Intéressant. Qu'on ne voit pas beaucoup Bray Wyatt. Ce serait intéressant de lui donner un match. Je suis en train de penser. C'est un truc. J'ai peut-être des idées. Pour les titres intercontinentales. Bien sûr. Benus Burnett est le prétendant numéro 1. Mais AJ Styles est pas très loin. Tout comme Christian. Et comme d'autres superstars. Que vous voyez à l'écran. Pour les titres par équipe. Du coup. Cette défaite. N'a pas fait perdre de place. A The Ascension. En revanche. Lucha Dragons. Tyson Teal et Cesaro. Ont perdu des places. Au profit de The New Day. De Miss Amy's Doe. Et The Dudley Boys. Et les Primetime Players. Sont bon dernier. Du côté. De la division féminine. Emma est passée devant Natalia. Summer est passée devant Laila. Et... Békinine. C'est toujours dernière. Non mais ok. Ok. Et Naomi est toujours prétendante numéro 1. Ok. 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 Ceci vient donc conclure notre épisode. 14. Du mode univers sur WDUK16. On a plus qu'une semaine à vivre. Plus que 3 épisodes à vivre. Avant de vivre notre prochain pay-per-view. Fastlane. Salut tout le monde. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501